Au sommaire de ce journal, Énergie Renouvelable, le projet Énergie Inbox a été lancé à Abidjan, une initiative de Coq Bride to Peace et le RIDEF. Ingénierie du genre, le réseau international des alumnis Réal IG a officiellement démarré ses activités. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité sur votre télé utile Business & 4. Nous démarrons cette édition avec l'énergie renouvelable. Il s'est tenu récemment à l'Université Félix-Soufette-Boigny de Kokodi, la cérémonie de lancement du projet Énergie Inbox. Cette activité était à l'actif de Coq Bride to Peace en collaboration avec le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme et ses partenaires locaux. Ce projet vise à impacter les zones rurales non électrifiées en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes afin d'exploiter les opportunités offertes par les énergies renouvelables, notamment la construction d'éoliennes. Michel Brouillet, Ima Traoré. 118 millions de francs CFA, c'est le montant du budget alloué au projet Énergie Inbox révélé à la cérémonie de lancement. L'importance du projet a mobilisé plusieurs invités, parmi lesquels des représentants du gouvernement, des partenaires financiers et des universitaires. La construction d'éoliennes au cœur de cette initiative va améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales, en particulier pour les femmes et les jeunes. Ces populations vulnérables et touchées par manque d'énergie seront affectées par le projet dans les régions du Bunkani, du Tchologo, de San Pedro, du Tonkwi et du Sud Komoe. Pour les initiateurs, celui-ci permettra d'offrir de l'énergie à portée de main et à moindre coût. Surtout de favoriser l'autonomisation de ces populations en créant des emplois et le développement économique local. Beaucoup de parties rurales de ce pays, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'accès au courant, il n'y a pas accès au réseau. Et donc cette énergie-là, elle est moins chère, elle est moins coûteuse. Une éolienne de ce genre-là que vous voyez à ma gauche est plus chère que celle que vous voyez à ma droite, mais on peut aller de 5 000 jusqu'à 150 000 pour une éolienne, utilisant seulement des pièces récupérées ici localement en Côte d'Ivoire, à la caste à Nwambo ou bien à la caste à Dabobo. La cible principale de ce projet, ce sont les femmes et les jeunes, parce que généralement ce sont les femmes qui sont au cœur de l'économie. Donc le projet vise à développer de l'économie autour de l'électricité. Qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain, on a besoin de conserver la production, surtout pour les femmes en milieu rural qui fondent de la culture vivrière. Les partenaires financiers et locaux ont exprimé leur satisfaction pour cette initiative. Toutefois, ils ont assuré leur soutien à la réalisation de ce projet. Il y aura un véritable transfert de compétences qui va nous permettre de maîtriser cette technologie et aussi permettre aux villageois, en tout cas ceux qui seront les bénéficiaires, de maîtriser aussi la technique de production de ces éoliennes. Le projet Energy Inbox est le fruit d'une collaboration fructueuse entre K.O.C. Bridge to Peace, le RIDEF, l'Université Félix Oufweboigne de Kokodi et plusieurs partenaires locaux. Par l'information, le Réseau international des alumnis en ingénierie du genre Rial IG a désormais pris son envol ce samedi 13 avril dans la commune du Plateau à l'hôtel Tiamma. L'objectif est de promouvoir l'égalité des genres et le développement durable afin de former des experts capables de concevoir des initiatives inclusives. Diane Cablancan nous en dit plus. Ce mois marque un jalon important dans le domaine de l'égalité des genres et du développement durable alors que le Réseau international des alumnis en ingénierie du genre Rial IG entame ses activités dans le démarrage du réseau de ses alumnis. Ce réseau, formé par des experts issus de la formation en ingénierie du genre de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, représente une force motrice dans la lutte pour un avenir plus équitable. L'objet de la rencontre c'est vraiment de présenter ce réseau qui est né parce que chaque année la chaire UNESCO forme des experts en ingénierie du genre. Cette année nous en sommes à la septième promotion qui est en cours. On a déjà 313 experts précédemment formés sur les six précédentes années. Il était important que nous tous nous puissions nous fédérer dans un creuset d'excellence dans ce réseau. La mission de la formation est claire, doter l'Afrique que le monde d'espères capable de concevoir et de mettre en œuvre des initiatives publiques et privées cohérentes, équitables et inclusives. En promouvant l'approche genre comme un outil essentiel d'analyse et de résolution des défis de développement, le réseau Réal IG cherche à apporter des solutions innovantes et durables. Le réseau a été créé déjà pour renforcer et valoriser déjà nos diplômes. Ensuite, essayer de créer ce lien-là entre les membres de différentes promotions. Aussi, il faut dire qu'on veut pérenniser nos acquis sur le temps. Donc, plus renforcer, comme je le disais tantôt, les liens entre les membres d'aujourd'hui et la génération à venir. Et pour terminer, impacter plus la vie des hommes et des femmes, des filles et des garçons, en vue qu'on soit aujourd'hui dans un monde équitable pour tout le monde. À un moment donné, après la formation, on se disait comment rendre visibles tous ces acquis. Et la naissance de ce réseau vraiment vient, j'allais dire, booster les choses à notre niveau, de pouvoir non seulement apporter ce que nous avons reçu comme formation, mais de façon pratique en nous aidant dans ce réseau et en faisant rayonner ce qui a été appris en question du genre. Notons que depuis son lancement en 2016, la formation en ingénierie du genre a formé plus de 350 experts, chacun doté d'un certificat en ingénierie du genre, co-signé par la chaise UNESCO et le Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale. Ces experts sont désormais prêts à utiliser leurs compétences pour façonner un monde plus inclusif et durable. Après la réforme de la filière Anacard, bon nombre d'actions ont été réalisées par le gouvernement ivoirien afin de garantir une situation stable aux producteurs de noix de cajou. Récemment, la Fédération nationale des producteurs d'Anacard de Côte d'Ivoire, dénommée la centrale de cajou, a tenu une conférence de presse dans la ville de Yamoussoukro. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs préoccupations ont été adressées et des motions de remerciements à l'endroit du chef de l'État. Débutés par des échanges entre les producteurs, ils ont très vite fait de mettre le pied dans le plat lors de cette conférence en adressant des remerciements au président de la République pour le prix par kilogramme fixé à 275 francs et poursuivi par des recommandations à l'État de Côte d'Ivoire afin qu'ils se penchent sur la situation des producteurs d'Anacard de Côte d'Ivoire. Il y a eu deux points qui ont été évoqués. C'est le point qui est relatif, on va dire, au prix. Il fallait expliquer un peu aux parents comment est-ce qu'on a arrivé à ce prix et les sensibiliser à faire la qualité parce qu'on a compris ensemble que la politique de la Côte d'Ivoire qui a fait la transformation, il faut que nous, on soit aussi prêts à fournir de la matière, de la qualité et puis pouvoir aussi compétir un peu sur le marché qui malheureusement n'est pas transparent. Donc il fallait qu'on explique que le prix de 275, ce n'est qu'un prix plancher et ce prix est appelé à augmenter. C'est pour ça qu'on voudrait aussi interpeller les autorités à permettre à l'organisation interprofessionnelle que nous sommes de donner les moyens à nos acteurs pour pouvoir agir sur le marché pour qu'ils puissent être régulés au mieux, pour tirer, n'est-ce pas, le prix vers l'euro pour pouvoir permettre vraiment que le producteur à la fin puisse être rémunéré au bon prix qu'il faut. Les producteurs, venus nombreux pour l'occasion, n'ont pas manqué aussi d'adresser les motions de remerciement au président de la République. Alors nous demandons à notre régulateur de bien vouloir accepter les doléances de notre organe interprofessionnelle pour que nous puissions enlever ces produits-là auprès de nos parents producteurs pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir de la bonne qualité. Alors je voulais lancer un appel auprès de nos parents producteurs, auprès de moi-même puisque je suis producteur, de bien vouloir conserver les produits. Puisque le président B est en train de travailler pour qu'on puisse nous sortir ces produits-là de nos champs, de nos coopératives. Alors j'exerce tous mes parents, tous nos pères, tous les présidents de l'Union pour qu'ils conservent bien les produits de nos parents pour qu'ils puissent avoir un bon prix. C'était un reportage signé Charles Kouakou et commenté par Pierre Tebeu. Intéressons-nous à la question des droits de la femme. Dans leur marche pour obtenir davantage de droits, les femmes misent également sur l'avenir. Dans un dialogue intergénérationnel, des organisations de défense des droits de la femme ont échangé avec les élèves des lycées et des collèges de Niakara. Objectif, leur faire comprendre la nécessité de contribuer au combat pour l'épanouissement de la jonte féminine dans leur localité et aussi en Côte d'Ivoire. Le récit de Emmanuel Bonzo. A la faveur de la célébration de la journée internationale des droits de la femme à Niakara, les ODDF ont mis à contribution les élèves des lycées et collèges de cette localité. A travers un dialogue intergénérationnel, ils ont, face aux adultes, exprimé leur point de vue dans le combat des femmes pour obtenir davantage de droits. Aujourd'hui, les femmes sont à une ère où elles se révoltent. Nous devons en prendre conscience de cela et les aider à s'émanciper, ne pas laisser les femmes en derrière, car le monde avance, les femmes aussi doivent avancer avec le monde. Parce qu'il y a certaines personnes encore qui n'ont pas encore compris le fait que la femme, sa place, c'est pas au foyer. Il faut un éveil de conscience. Il y a des mamans, il y a des femmes, elles ne savent même pas qu'elles ont des droits. Et puisqu'elles ne connaissent pas ces droits-là, elles ne peuvent rien revendiquer. Et avec ce genre de cérémonie, on encourage la femme, parce qu'une femme émancipée, une femme éveillée, c'est pour le bien. Pour les organisations de défense des droits de la femme et le réseau du projet FENA, Femmes en avant, ce type d'échange permet aux jeunes générations d'être informées et sensibilisées sur les droits de la femme. Il s'agit surtout de les impliquer dans les initiatives d'amélioration des conditions de la femme. On a constaté que les jeunes, les élèves, ont compris un peu les différents droits. Et nos mamans aussi également qui sont là, qui avaient des pratiques anciennes, qui ont compris qu'il y a une amélioration qu'il ne faut pas violer certains droits. Parce qu'il y a des actes qui ont posées auparavant qui n'étaient pas de bonnes pratiques. Elles ont compris qu'il faut arrêter, que chacun d'entre nous a des droits. Nous sommes nés, nous sommes tous égaux. Nous, en tant qu'ONG, nous allons continuer notre action de sensibilisation, de formation envers ces jeunes qui sont nos futurs cadres. Cette activité, soutenue par Caire International et Affaires Mondiales Canada, a été l'occasion pour les participants, notamment les élèves de Niakara, de montrer leur engagement à contribuer à l'avancée des droits de la femme dans leur localité. Et on sera à San Pedro où il s'est tenu l'atelier de restitution et de validation du diagnostic territorial de planification et de programmation des orientations de développement. Cet atelier a fait valider un document feuille de route pour toutes les actions de développement qui seront initiées pour la ville de San Pedro. Le commentaire de Mon Désir Nassimanto. L'avenir de San Pedro reste toujours au cœur des priorités des acteurs de développement ivoiriens. Du 2 au 4 avril 2024, un atelier de restitution, de validation du diagnostic territorial de planification et de programmation des orientations de développement s'est tenue. Karamoko Mamadou, 7e agent au maire, a participé à ces travaux au nom de Nakarija Sissé, maire de la commune de San Pedro. Il a remercié le Piducasse pour ses actions de développement qui permettront d'avoir de nouvelles opportunités d'investissement et de prospérité. A son tour, Béli Jonas, directeur du cabinet Fonis Consultants, a précisé l'objectif de ces assises. Il s'agit, entre autres, de production d'un document de référence qui servira de feuille de route pour les actions de développement qui seront initiées pour la ville de San Pedro. C'est donc un outil de planification du développement et la démarche est simple, comme on l'a indiqué tout à l'heure, tout part d'un diagnostic stratégique, diagnostic qui intègre tous les domaines, tous les secteurs de la ville de San Pedro. A partir de ce diagnostic-là, nous allons dégager les enjeux et à partir des enjeux, étant donné que l'objectif, c'est d'apporter des actions de développement, on va définir avec la mairie, la vision. Cette vision, c'est une vision donc partagée et consensuelle. Pour sa part, le commandant Kone Soumaïla Kolo, sous-préfet central, représentant du préfet de région et préfet du département de San Pedro, a remercié le Péducasse et ses partenaires pour le grand projet de développement de San Pedro. Il a insisté sur l'importance de cette rencontre pour la commune balnéaire et a souhaité que les propositions qui seront faites par les différentes entités épousent les volontés des populations. Je voudrais inviter tous les participants à faire de réelles propositions et aussi à faire de réelles recommandations afin qu'on puisse avoir un document stratégique qui puisse épouser les réalités et qu'ils puissent prendre en compte toutes les volontés. Il faut noter que cet atelier a rassemblé les acteurs de développement de la ville de San Pedro. Que nous dit l'actualité internationale ? À Madagascar, plus de 80% de la population n'a pas accès à l'Internet, selon les dernières statistiques officielles. Le gouvernement voit dans les satellites un moyen de combler rapidement cette fracture numérique. Le gouvernement a donc donné le feu vert à Starlink, le réseau Internet par satellite de la société américaine Space X, pour lancer ses services commerciaux à Madagascar. Nous poursuivons cette actualité internationale avec le groupe bancaire nigérien Guarantee Trust Holding qui envisage une augmentation de capital d'un montant pouvant aller jusqu'à 750 millions de dollars pour répondre aux nouvelles exigences en capital minimum imposé par la Banque centrale. La levée de fonds qui sera effectuée par le biaire d'une offre publique, de nouvelles actions ou l'émission d'obligations au Nigeria ou à l'étranger devraient être approuvées par les actionnaires du groupe lors d'une assemblée générale prévue très bientôt. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivie. Restez toujours sur Business N4 Africa pour ne rien rater de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada